Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans ce nouveau tuto photo. Aujourd'hui je vais vous parler d'hyperfocale et de voir en quoi ce concept peut parfois vous aider à faire une meilleure mise au point. C'est parti ! Alors qu'est-ce que l'hyperfocale ? Ou plus précisément la distance d'hyperfocale ? Parce qu'en fait on parle d'ici d'une distance mesurée de mise au point. Il s'agit donc d'une distance mesurée de mise au point qui va vous permettre d'avoir la plus grande profondeur de champ possible en fonction d'une part de votre focale, de votre ouverture mais aussi du type de capteur que vous aurez. Il y a une formule qui va permettre de calculer cette distance là. Ici on ne va pas du tout employer ça, on va simplement voir comment le faire facilement et comment le mettre en oeuvre rapidement. L'autre manière de définir l'hyperfocale c'est aussi la distance qui sépare le capteur de l'appareil du premier champ net quand on fait la mise au point à l'infini. Et vous allez voir que cette définition là va nous permettre de facilement pouvoir déterminer la distance d'hyperfocale même si notre objectif ne l'indique pas et même si on n'a pas de quoi le mesurer. Alors pourquoi employer l'hyperfocale ? Simplement parce que dans certaines circonstances on a besoin d'avoir une profondeur de champ qui est énorme. C'est à dire par exemple ici, si je regarde ma scène, j'ai un poteau de bois à côté de moi qui se trouve à un petit peu moins d'un mètre et j'ai un paysage qui s'étend sur des dizaines voire des centaines de mètres. Et donc si je veux avoir une profondeur de champ suffisante, la première réaction forcément va être de fermer le diaphragme. C'est normal puisque en fermant le diaphragme, je vais augmenter ma profondeur de champ. Mais le problème reste à savoir où je dois faire ma mise au point. Et c'est là que l'hyperfocale intervient. Une fois que je la connais, la distance hyperfocale va me permettre de faire la mise au point à cette distance et donc de profiter de la plus grande profondeur de champ disponible grâce à l'ouverture utilisée et la focale que j'utilise. Alors pour calculer la distance hyperfocale, vous pouvez le faire soit moyennant la formule que je vous indique là avec les quelques détails. Je ne vais pas passer dessus beaucoup de temps simplement parce que ça devient compliqué. Dans une situation réelle, on n'aura jamais le temps de le faire. Mais juste pour information, dans cette formule, on a le F qui symbolise la focale. On a le N qui symbolise l'ouverture. Donc par exemple, si je suis à F8, ce sera une valeur de 8. Et on a C, la taille du cercle de confusion, qui est une propriété dépendante purement du capteur de votre appareil. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir surtout jouer sur la focale et sur l'ouverture. Alors forcément, plus ma focale sera courte, plus ma profondeur de champ sera importante. Et au même titre, plus mon diaphragme sera fermé, plus ma profondeur de champ sera importante également. Donc pour travailler avec la distance hyperfocale, on va souvent être plutôt à des ouvertures de type F8, F11, F16, suivant ce que votre appareil et ce que votre objectif vous permettent de faire, sans pour autant aller trop loin. Parce que si vous allez au-delà de F16, genre F22, F32, suivant les objectifs, vous allez induire d'autres problèmes de diffraction qui vont simplement rendre l'image floue, ou simplement par des problèmes optiques induits par l'appareil en lui-même. Alors pour calculer la distance hyperfocale, le plus simple, c'est d'utiliser des applications qui sont faites pour. Il y a des sites qui permettent de le faire, il y a également des applications pour smartphone. Moi ici, sur mon smartphone, j'emploie l'application Dovcalc. Je vous mets le lien, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Cette application va vous permettre de choisir le type de capteur, va vous permettre de choisir l'ouverture, la focale et la distance de mise au point. La distance de mise au point n'a aucun rapport avec l'hyperfocal en elle-même. C'est juste qu'elle va vous permettre de définir quelle est l'étendue de votre profondeur de champ. Donc par exemple, ici, pour le paysage que j'ai devant moi, vu que je veux quand même essayer d'avoir à la fois le poteau net et l'arrière-plan net, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver le meilleur compromis pour avoir la plus grande plage de netteté possible. Et j'ai quand même quelques dizaines ou centaines de mètres entre les différents plans, et donc je vais avoir besoin de l'hyperfocal dans ce cas-là. Donc je vais prendre l'application, je vais dire que je suis à 24 mm, ce qui est la focale que j'emploie sur l'appareil. Je vérifie bien que je suis sur un capteur plein format, ce qui définit la taille du cercle de confusion. Ça, vous ne devez pas vous en préoccuper. Si vous employez cette application-là, vous choisissez votre appareil, vous choisissez les différents paramètres que vous réglez dessus, et l'application fait le calcul pour vous. Donc ici, je me dis que je vais faire à f11 par exemple, et la distance de mise au point, peu importe. L'application m'indique alors que j'ai une distance d'hyperfocal de 1,721 m, donc grosso modo à 1,80 m. Et l'application m'indique en plus que, moyennant un réglage à l'hyperfocal, je vais avoir en fait une plage de netteté qui va s'étendre d'à peu près 88 cm du capteur jusqu'à l'infini. Alors attention, la mesure est toujours faite par rapport au capteur de l'appareil, donc pour ça, vous avez un petit marqueur comme c'est ici sur l'appareil, qui vous indique le plan de focale, et c'est à partir de là que vous calculez la distance de mise au point. Alors les 88 cm que j'ai ici devraient fonctionner, donc je vais tester comme ça, je range mon smartphone et je vous montre la prise de vue. Alors maintenant que j'ai la distance d'hyperfocal, alors si vous n'avez pas de l'application, on verra après comment faire autrement, vous avez une distance qui est définie. Cette distance, c'est celle que vous allez régler au niveau de la mise au point de votre appareil. Donc si vous avez un objectif pour lequel vous avez une échelle de distance dessus, c'est là que vous allez devoir régler cette distance-là. Si vous n'avez pas cette échelle de distance, je vous montre aussi après comment faire. Donc, comme prévu, j'ai réglé mon appareil AF11, je suis à un soixantième de seconde qui correspond à la luminosité ambiante, on est quand même tôt le matin. Et pour le reste, c'est tout. Alors par contre, je vais donc laisser la stabilisation optique activée parce que je vais le faire à main levée, et je vais me mettre par contre en focus manuel. Pourquoi ? Parce que je vais moi-même définir la distance de mise au point, celle qui est définie par l'application, qui est donc d'un mètre 80. Donc ici, je vais estimer sur la bague à peu près un mètre 80, ça doit se trouver à peu près là. Et la seule chose qu'il me reste à faire maintenant, c'est la photo. Donc je ne vais pas faire un cadrage extraordinaire, mais c'est juste pour vous montrer que je vais avoir du détail un petit peu partout. Je m'abaisse un petit peu, comme ça vous aurez vraiment des détails sur tous les plans. Et voilà, donc comme prévu, la photo semble nette, donc je vais regarder de plus près. J'ai bien du détail sur le poteau au premier plan, qui se trouve donc juste un tout petit peu plus loin que mon bras, donc c'est quand même très proche. Et les arbres derrière qui doivent se trouver à 20-30 mètres de moins, voire même un peu plus loin, eux également sont nettes. Vous pouvez voir que j'ai bien du détail dans le feuillage. Bon, à 60ème de seconde, j'ai un petit peu de flou de mouvement dû au vent qu'il y a dans les branches, mais ça n'empêche que j'ai bien du détail dans les feuilles, donc ça veut dire que ma profondeur de champ est largement suffisante. Donc je récapitule pour cette méthode-là. Vous prenez une application qui calcule la distance d'hyperfocale pour vous, vous rentrez le type de capteur que vous avez, donc le type de votre appareil, vous rentrez l'ouverture de votre appareil, la focale de votre appareil, et vous recevez une valeur en réponse qui est la distance d'hyperfocale. Cette distance d'hyperfocale, vous la réglez manuellement sur votre objectif et vous prenez votre prise de vue. Tant que les objets seront dans la plage de profondeur de champ qui est donnée, à ce moment-là, tout sera net. Alors comment faire maintenant si vous n'avez pas d'échelle de distance sur l'objectif et que vous n'avez pas d'application pour mesurer ces distances, soit l'un des deux, soit les deux ? En fait, il faut se référer à la deuxième définition que j'ai donnée de l'hyperfocale, c'est-à-dire que la distance hyperfocale est la distance par rapport au capteur du premier plan net quand je fais la mise au point à l'infini. Et donc pour arriver à faire une photo en profitant de la plus grande profondeur de champ, on va utiliser cette définition-là et d'arriver à faire une mise au point nickel juste en deux clichés. L'idée va être donc de prendre un premier cliché avec une mise au point à l'infini et de voir là-dedans, dans la photo résultante, où se trouve la zone où la netteté commence à être acceptable. Ensuite, on va faire la mise au point sur cette zone-là et la photo sera correcte. Donc je vais simplement appliquer cette définition mot pour mot. Je vais me mettre à l'infini sur mon objectif, ce qui veut dire que je vais forcément avoir mon premier plan qui va être flou quand je vais prendre la photo, mais c'est justement ce que je cherche. Je cherche à voir où dans les différents plans de la photo, je vais avoir une première zone nette et ensuite je vais utiliser l'autofocus de l'appareil pour faire la mise au point sur cette zone-là et mon réglage sera fait. Donc on y va pour la méthode. Je me mets donc à l'infini sur l'appareil photo ici. Donc si j'ai l'échelle de distance, je me mets sur l'infini. Si vous n'avez pas ça, visez simplement à un objet qui est particulièrement loin, donc le plus loin possible dans votre champ de vision et vous faites simplement la mise au point en autofocus dessus. Là, j'ai un bâtiment qui est assez loin. Voilà. Et automatiquement, j'ai mon échelle ici qui vient se mettre sur l'infini, donc ça veut dire que c'est correct. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait votre mise au point sur un objet à l'infini, à ce moment-là, vous passez en manuel au niveau de la mise au point. Il ne faut plus la changer dans ce cas-là. Je vais donc essayer de faire un cadrage un peu différent cette fois-ci, avec le soleil dans le cadre. Je vais même un peu me rapprocher pour bien vous montrer. Je prends la photo. Voilà. J'ai donc ici une photo où forcément le ciel est cramé, mais quand je regarde, j'ai le poteau qui commence à être net, mais qui n'est pas tout à fait. Par contre, les herbes qui sont juste derrière le sont. Donc ici, j'ai un premier plan qui est un poteau. Celui-là commence à être net, mais pas suffisamment à mon goût. Et je vais dire 50 cm derrière, j'ai des plantes qui sont, elles, déjà nettes. Donc, je vais repasser en autofocus. Je vais cette fois-ci faire la mise au point sur les plantes qui sont juste derrière. Alors là, pareil, je vois qu'il m'a fait la mise au point à 3 mètres. Si vous ne voyez pas la distance, peu importe, vous n'en avez pas besoin. Maintenant que j'ai ma mise au point qui est faite sur un plan de référence, je vais simplement passer en focus manuel de nouveau. Comme ça, la mise au point ne change plus. Et je reprends ma photo. Voilà. Et ici, vous pouvez constater que le bord de mon poteau est parfaitement net. J'ai également du détail dans les feuillages derrière. Bon, vous avez une partie quand même qui est un petit peu bouffée par l'éclat du soleil. Mais si on regarde tout à fait à gauche, les arbres sont nets. J'ai bien de la nette dans le feuillage. Donc, je récapitule le principe pour la prise de vue si vous n'avez pas d'échelle de distance et que vous n'avez pas de quoi calculer la distance hyperfocale. Vous commencez simplement par mettre votre objectif à l'infini. Si vous n'avez pas d'échelle de distance, pas grave, vous trouvez un objet le plus loin possible, de préférence à quelques dizaines ou voire une centaine de mètres si possible. Et vous vous mettez en autofocus et vous faites la mise au point sur cet élément-là. Une fois que c'est fait, vous vous mettez en focus manuel. Là, vous prenez votre photo de référence. Ensuite, vous regardez cette photo à l'arrière de votre appareil et vous estimez sur cette photo-là quel est le premier plan qui est suffisamment net à votre goût. Alors là, de nouveau, forcément, j'ai le même résultat que là tout de suite. c'est les plantes qui sont juste derrière le poteau. Donc, je vais prendre maintenant mon appareil de nouveau en autofocus. Je fais la mise au point dessus. Je repasse en focus manuel et je refais ma photo. Et voilà, ma photo est de nouveau nette depuis le niveau du poteau avec toutes les plantes qui sont nettes. On voit bien que le bord du poteau est net. J'ai mon arrière-plan qui est nette avec une partie qui est cramée à cause du soleil et avec un bon gros flair dedans. Mais ça n'empêche que j'ai bien ma profondeur de champ qui va depuis le premier plan jusqu'à l'infini. Voilà donc pour la technique de prise de vue grâce à la distance hyperfocale. Alors, un petit détail que je n'ai pas précisé. Quand vous travaillez avec la distance hyperfocale, à partir du moment où vous faites la mise au point sur la distance hyperfocale, vous aurez normalement une zone de netteté qui s'étend de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. Et donc, ça va vous permettre aussi d'estimer dans quelle mesure vous avez de la marge pour positionner vos objets dans le champ. Donc, par exemple, si ma distance hyperfocale est de 5 mètres, je vais avoir une zone nette de 2,5 mètres à l'infini. Si maintenant, ma distance d'hyperfocale est de 4 mètres, j'aurai une profondeur de champ qui va s'étendre de 2 mètres à l'infini. Alors, attention quand même aussi à ne pas croire que la distance hyperfocale est une solution magique pour tout. Simplement parce qu'on parle bien ici de netteté acceptable. Ce n'est pas là que vous aurez la meilleure netteté. C'est-à-dire que la zone de netteté ne va pas commencer brutalement à un endroit et se terminer brutalement à un autre. Vous avez une gradation dans la netteté qui va apparaître depuis le premier plan jusqu'au dernier plan. Et donc, le début de la zone de netteté ne sera pas aussi nette que l'endroit où vous faites la mise au point. Quoi qu'il arrive, c'est l'objet sur lequel vous faites la mise au point qui sera toujours le plus net. Alors, est-ce que cette technique est vraiment utile ? Ça va vraiment dépendre des cas. Ici, j'ai volontairement choisi d'inclure dans le cadrage un objet très proche de moi et de le confronter à des arbres qui sont beaucoup plus loin. Là, l'hyperfocal est utile parce qu'il faut optimiser sa profondeur de champ et profiter du maximum disponible. Ça peut être également pratique pour de la photo de rue simplement parce que dans ce cas-là, vous réglez votre distance d'hyperfocal sur l'appareil et vous savez qu'à ce moment-là, par exemple, de 2 mètres à l'infini, tout est net et vous pouvez vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous plutôt que de commencer avec l'autofocus et de rater un moment. Ça, c'est pratique aussi. Sinon, ce n'est pas non plus une solution magique. Ce n'est pas ça qui va vous faire faire de meilleures photos. C'est juste un outil en plus à avoir dans son bagage technique qui va vous permettre quand c'est nécessaire de profiter de la plus grande profondeur de champ disponible. Voilà donc pour cette vidéo sur la distance hyperfocale. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir été complet dans mes explications. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Je l'utilise de plus en plus pour communiquer avec vous. Malheureusement, je ne peux pas encore le faire sur YouTube. La chaîne n'est pas encore assez grande. Ça viendra. Mais donc en attendant, j'emploie la page Facebook pour pouvoir échanger avec vous. Donc s'il vous plaît, si vous voulez interagir avec moi, abonnez-vous à la page Facebook de Déclic Numérique. Vous pouvez également vous abonner au compte Twitter de Déclic Numérique. Vous avez mon compte Instagram sur lequel je partage mes photos. Vous trouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo et dans la bannière de la chaîne. Et sinon, pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique. Déclic Numérique.